Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jeanne. Comment ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé face cam ? Franchement, ça fait super longtemps. La dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, c'est mon vlog, mon déménagement en Roumanie à Bucarest. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo assez tranquille, pas prise de tête. Vraiment, vous ne partagez que mes favoris, vraiment mes favoris sur YouTube. En fait, pour être honnête, j'ai déjà fait cette vidéo, sauf que j'ai découvert de nouvelles personnes entre-temps. Du coup, je voulais vous les partager à travers cette vidéo. Donc sans plus tarder, commençons. Je ne vous ai même pas dit le titre, mais en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 5 YouTubeuses chrétiennes préférées sur YouTube. Chrétien francophone, bien sûr. Ok, alors la première YouTubeuse chrétienne que j'aime énormément de tout mon cœur, qui me fait... C'est un modèle vraiment, pour moi c'est un modèle, et je pèse vraiment mes mots. C'est Andréa Naomi. Alors cette femme, je ne sais pas pourquoi, mais elle est très inspirante. C'est sa manière, en fait, d'être simple, naturelle. Sa manière de parler, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Dommage qu'elle ne fasse plus trop de vidéos. Je sais qu'aujourd'hui, elle fait un live à 17h. Non, en vrai, j'aime beaucoup sa personnalité très douce, très calme. Même si elle a quelques années de plus que moi, je m'en fiche. Elle m'inspire énormément et me donne envie d'être encore plus proche du Seigneur. Donc voilà. Bisous à toi si tu passes sur cette vidéo. D'ailleurs, Andréa Naomi, ça fait longtemps que je la connais. Genre, je la suis depuis 2019. Au moins, ça fait au moins 3 ans que je la suis, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième youtubeuse aussi que je regarde, mais moins parce qu'elle fait beaucoup moins de vidéos. Elle s'appelle Stella Faith God. Alors elle, elle doit avoir mon âge à peu près. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, très centrée sur le Seigneur. Vraiment une femme qui est très inspirée. D'ailleurs, elle est mariée, il me semble, depuis pas très longtemps, il me semble. Pareil, très inspirée par le Seigneur. Elle est à fond pour Dieu et ça, ça fait plaisir. C'est-à-dire, j'aime bien parce qu'elle est authentique et elle se met des barrières. C'est-à-dire, je la vois parfois. Je la vois genre comme si je l'avais fréquenté, la fille. Pas du tout. Mais cette sœur, je sais qu'elle fait des posts des réseaux sociaux et ça, ça inspire aussi parfois à moi me remettre en question par rapport à ma consommation des réseaux sociaux. Genre, est-ce que je passe pas un peu trop longtemps sur TikTok ou sur YouTube et tout alors que je pourrais lire la parole, etc. Bref, c'est aussi très inspirant. D'ailleurs, elle aussi, je la suis depuis un moment, depuis un ou deux ans, je crois que je la suis elle. Troisième youtubeuse. Je crois qu'il n'y a que des youtubeuses féminines dans cette vidéo. Je suis désolée, les gars. C'est pas beaucoup sur YouTube. Bref. Oui, donc, troisième youtubeuse, c'est Savoir Chrétien. Elle est très, très connue au milieu du YouTube game chrétien et franchement très inspirante. Elle est authentique. Elle a pas peur de dire ce qu'elle a vécu dans son passé, etc. Très franche. On peut parler de la beauté de ses stories sur Instagram. Son voyage à Jérusalem, comme ça me donne trop envie d'y aller. Vraiment. Noémie, j'ai pas l'argent d'y aller encore. Non, franchement, très, très mignonne. Elle aussi, je crois qu'elle a un an de plus que moi. Très inspirante. Franchement, très inspirante. Elle est... Le Saint-Esprit vit en elle et tout. Et ça fait trop plaisir de voir ce genre de personnes sur YouTube. Très inspirante. La quatrième YouTubeuse que j'aime beaucoup, elle est nouvelle, ce YouTube. Elle s'appelle Elsa VRLT, si je dis pas de bêtises. De base, c'est une tiktokeuse. Mais d'ailleurs, je la suis de là. Et pareil, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube. Par contre, elle fait moins de vidéos. C'est un peu dommage. Tu peux faire plus de vidéos de ma sœur, s'il te plaît, genre. Non, franchement, elle a l'air trop mignonne dans la vraie vie et tout. J'aime vraiment ce qu'elle fait et tout. Très mignonne. Et encore une fois, un peu plus de vidéos. Bref, voilà. Donc du coup, Elsa, bonne découverte. Si tu tombes sur cette vidéo, pareil, bisous, sois béni. Et la cinquième YouTubeuse, oui, déjà, cette vidéo est très, très courte. I know, cette vidéo est très courte. Mais au moins, on passe direct à l'essentiel. Alors, la cinquième YouTubeuse avec qui parfois je parle sur Instagram et que j'ai déjà discuté avec, c'est Léana Faith. Je crois que c'est ça sur YouTube, Léana Faith. Léana Daily, rien à voir. Désolée, désolée ma sœur. C'est Léana Daily. Pareil, elle, je connaissais de loin ses vidéos. Je la voyais dans mes recommandations YouTube, mais j'ai jamais vraiment osé la regarder. Et là, c'est vraiment ces derniers temps. J'ai vraiment regardé cette vidéo. Son petit chien trop mignon. Ça a franchement paraît être très inspirante. J'aime beaucoup son contenu sur YouTube et j'aime beaucoup aussi sa franchise. Elle n'a pas peur de dire clairement son passé, ce qu'elle a traversé. Et franchement, ça fait grandir. Je donne mon avis. Franchement, c'est mon avis. Moi, j'ai du mal avec les personnes qui ne sont pas directes, qui ne disent pas les mots. Genre, passer par des chemins et tout pour dire les mots. Non, il faut être direct. Il n'y a pas de souci. Il n'y a zéro tabou. On peut parler de tout. Et cette fille, Léana, je trouve que... Bah, dis les termes. Genre, elle n'a pas peur de dire bip. Je n'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Désolée, les gars. Mais bref, elle n'a pas peur de dire les termes. Et ça, c'est cool. L'authenticité. Et voilà, elle n'a pas peur de se faire juger. Et c'est ça qui est bien. Franchement, Léana, toi aussi, pareil, si tu tombes sur ce sujet. Cette vidéo, c'est où à toi ? Et sois bénie ma soeur. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai parlé un peu vite, non ? Genre là, je vois, j'ai filmé que 7 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a été digérés dans le vif du sujet. Dites-moi si je voulais une partie 2. En fait, je ne suis que ces youtubeuses. Mais si vous avez des chaînes YouTube chrétiennes, francophones... Francophones. En vrai, j'ai un peu du mal avec les Américains. Enfin, les Anglophones en termes général. Parce que je veux soutenir vraiment les Français, les youtubeurs français. Donc que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de souci. Peu importe les âges, je m'en fiche aussi. Mais tant que ça s'entrée sur la parole, uniquement sur la parole, sur l'évangile, il n'y a pas de souci, je prends tout. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, etc. Ça me ferait super plaisir. Parce que découvrir des chrétiens, s'encourager sur les réseaux sociaux, voilà, ça fait toujours plaisir. Bref, je vous fais de gros bisous. À la prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye.